Bonsoir, au sommaire, le tournoi de l'amitié pour les jeunes, c'est du football, du rugby, l'harmonie il y a 20 ans. Mais pour commencer, nous recevons Carmen Monvoisin et Dominique Meynien, bonsoir, qui viennent nous parler d'un événement à venir. Alors Carmen, est-ce que tu peux commencer à nous en parler ? Donc c'est une position d'art contemporain qui aura lieu à Jette-Mau le 18, les 18 pardon, les 19 mai, en continu de 10h le matin jusqu'à 18h. Le samedi soir, le maire, le conseil municipal et les artistes vous convient toute la population au vin d'honneur, au vin d'hissage. Donc où est-ce que ça va être ? Alors c'est la salle de la Rotonde. Salle de la Rotonde ? La salle Alain du Toyam. Qui est-ce qui va venir exposer ? Tu peux nous en parler ? Alors nous aurons 15 artistes régionaux, donc 5 locaux. Il y aura Bernard Brochard, Janine Clavé, Dominique Meynien, à côté de moi, Clément Perrins et Pierre Perrin. Et les autres sont aussi de la région, du coup ? Ce sont tous des artistes de la région, tous ou peintres ou sculpteurs et parfois les deux. Tu peux nous dire pourquoi vous avez eu cette idée, comment c'est venu ? Oui, en fait, c'est l'idée de Pascal Riquena qui veut relancer une activité culturelle et reprendre les expositions un petit peu dans la suite de ce que nous faisions avec Art Expo. Donc il y aura plusieurs propositions dans l'année. Très bien. Alors Dominique, tu es un artiste connu et reconnu. Tu es peut-être le porte-parole des artistes. Tu peux nous parler un petit peu de l'art contemporain ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, d'abord je me fais le porte-parole des artistes pour remercier la mairie d'Agetmo de nous permettre d'exposer dans des conditions comme ça, sur une exposition d'art contemporain. L'art contemporain, c'est... Bon, je ne vais pas me faire critique d'art pour dire ce que c'est que l'art contemporain. Mais l'art contemporain, on peut imaginer que c'est un peu la conscience générale des artistes. Une conscience, pas la conscience globale, mais une sensibilité des artistes à exprimer par la peinture, par leur médian, en ce qui concerne la peinture artistique, c'est-à-dire un visuel, qui peut s'exprimer dans la population de façon complètement différente, comme des gens qui parlent action dans des manifestations, comme dans la littérature ou dans d'autres médias, le cinéma, etc. Mais l'art contemporain, ça va représenter un petit peu une conscience de ce que pensent... de la sensibilité, de ce que pensent les artistes et comment ils voient le monde, sur quoi ils sont le plus sensibles à l'heure actuelle. Donc, ça va s'exprimer de façon différente, mais ça change, par exemple, du romantisme ou de l'art grec ou l'art égyptien. C'est un peu la même chose qu'on va... Par exemple, quand on voit l'art pariétal, c'est la conscience des artistes de l'époque ou l'art africain, où on ne comprend pas grand-chose à ce type d'art. Mais les artistes sont là pour nous expliquer un petit peu ? Ils se représentent tous, ou plus ou moins ? Les artistes sont là, ils sont devant leur... Il faut dire que ça va durer juste, si je dis ça pour les gens, ça va juste durer deux jours. Donc, il faut vraiment être disponible pendant ces deux jours pour voir l'exposition. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas quelque chose qui va être totalement fermé, hermétique, tout le monde peut comprendre. Ce n'est pas sophistiqué, il n'y a rien d'extraordinaire. On met quelques toiles et on explique un peu notre démarche. D'accord, très bien Dominique. À celui qui veut des explications, bien entendu. Bien sûr. Carmen, est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu, s'il te plaît ? Oui, alors donc, salle Alain-Dutouillard, les 18 et 19 mai, et l'entrée est gratuite. Nous serons présents. Merci. Merci. Nous recevons maintenant Henri Ternus, le re-président de Chalos-Toursa en Seine. Bonsoir Henri. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler de la prochaine manifestation. Alors, quelle est-elle ? La prochaine manifestation, c'est vendredi 17 mai à Sainte-Colombe. C'est la huitième de la saison, déjà. Déjà, oui. Tu peux nous parler de la pièce ? Alors, la pièce, c'est une anime de Laurent Ruquier. Tout le monde connaît Laurent Ruquier. Ce n'est pas des pièces où on va s'ennuyer, parce que c'est une pièce qui a été jouée encore il n'y a pas très longtemps à Paris, qui a connu un fort sur celle. Et là, c'est les Sainte-Borne de Biscarros qui ont repris cette pièce depuis un an maintenant et qui ont tourné déjà sur l'honneur du département et qui nous font la joie de revenir. Ils viennent tous les ans, c'est des fidèles. Mais à Sainte-Colombe, c'est la première fois qu'ils viennent. Jusqu'à présent, ils allaient au sérieux. Et je pense qu'à Sainte-Colombe, on aura beaucoup de monde, parce qu'ils sont quand même une troupe très connue et une pièce surtout très très connue. C'est quelque chose de très rigolo, c'est la ligne rouge un petit peu de la sauce. Tu choisis toujours des programmations dans ce sens-là ? Oui, c'est souvent des pièces où les gens partent en pleurant, si je puis dire. L'association, toute la saison, a eu plus ou moins des pièces assez rigolotes. Et je crois que celle-là, justement, elle est encore dans la série, dans la continuité de ce qu'on a fait toute la saison. Donc pour Sainte-Colombe, tu peux nous rappeler le prix de la soirée ? Pour la soirée, c'est 10 euros. C'est toujours, bien sûr, 10 euros par compte par entrée et 70 euros pour les 9 entrées. Mais la saison, c'est terminant. Mais les gens qui viennent à plusieurs, ils peuvent prendre aussi le forfait. Ça permet de passer une bonne soirée entre amis. C'est ce qui se fait de plus en plus. Tu as gardé l'entracte ce coup-ci ou pas ? Alors, on ne sait pas encore. La troupe hésite un peu à faire une entracte parce que c'est une pièce aussi avec beaucoup de rebondissements. Ce n'est pas forcé qu'il y ait une entracte. Ça, on le saura, je le saurais peut-être demain. C'est le suspense. Oui, c'est le suspense. Tu peux nous rappeler la date et le lieu si tu veux le dire ? Alors, la date, c'est le 17 mai à Sainte-Colombe, à 20h30, à la salle polyvalente qui est la salle de gymnastique. On sera présent. Merci à vous. Bientôt, Henri. Nous avons maintenant l'insigne honneur de recevoir le dictateur du Pont-Nardistan. Bonsoir, dictateur. Et Florent d'Artigolongue, le président de la Banda Les Biberons. Bonsoir. Alors, dictateur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement à venir au Pont-Nardistan ? Tout à fait. Donc, là, le 1er juin, ça sera la fête de l'indépendance du Pont-Nardistan. Ça fera un an, en fait, qu'on aura pris notre indépendance. Et à l'occasion, du coup, on ouvre les frontières. Et bon, il faut en profiter d'ailleurs parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Et à l'occasion, il y a aussi les Biberons, l'Orchestre symphonique du Pont-Nardistan qui va présenter leur nouvel album. Ah, l'Orchestre symphonique du Pont-Nardistan, belle promotion pour les Biberons. OK. Donc, on va en reparler dans deux secondes. Et donc, une fois que ce petit concert, peut-être, cette émotion sera faite, est-ce qu'il y a d'autres animations qui sont prévues au Pont-Nardistan ? Oui, tout à fait. Donc, bon, comme je l'ai dit, il y a le concert des Biberons. Ouais. Ensuite, il y aura une animation faite par les Arsujurs aussi tout au long de la journée. Il y aura aussi des DJs connus au Pont-Nardistan qui vont faire ça aussi, des sets tout au long de la journée. Et ensuite, on a aussi des jeux de forêt qu'on a organisés pour ceux qui veulent se divertir, tout simplement. Ouais. Une belle promotion, une belle journée. Et la Peña Los Arsujurs sera là également pour nous aider à animer l'après-midi. D'accord. D'accord. Donc, Florent, tu peux nous parler. Je crois que vous avez fait un disque. Donc, du coup, c'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu. Pourquoi vous avez fait ça ? Alors, nous, ça fait depuis 2001 qu'on n'avait pas fait de nouvel album. Le dernier connu, c'était Rêverie. Et puis, on en avait fait un en partenariat avec la Peña Pechu et la Chiranga Kojka. C'était Maidina Genmo. Et puis, depuis 2001, beaucoup de musiciens sont partis. Ils font toujours partie de la famille des Biberons. Mais des nouveaux sont arrivés avec une nouvelle dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un nouvel album. Il y a deux ans, on avait fêté nos 40 ans. Donc, ce n'était pas encore le gros projet. Et puis là, voilà, avec le nouveau répertoire qu'on a, on a voulu concrétiser ça par un nouvel album. D'accord. Mais je me suis laissé de dire qu'il y avait un nouveau répertoire. Il y avait l'hymne du Pond et Distant ou pas ? Oui. Vous avez quelque chose ? Ah oui, franchement, c'est extraordinaire. Il est exclusivement réservé pour eux. Il n'est pas dans l'album, mais vous pourrez l'entendre et l'apprécier. Ah oui, le dictateur n'a pas voulu que ça passe dans le... Voilà, là, quand je comprends, il faut... Bravo, dictateur ! Ok. Et donc, après, vous allez le distribuer, ce disque ou pas ? Il sera en vente dès le 1er juin pour l'événement. D'ailleurs, on présentera l'album à partir de midi et demi. On refera une présentation dans l'après-midi. Et voilà, là, dedans, vous allez pouvoir retrouver vraiment l'esprit des Biberons. Vous allez pouvoir retrouver du SCAD, des poissons et d'autres surprises. Je vous laisse le découvrir. On découvrira. Et dictateur, il y aura le size sous d'ordre avec les uniformes très très saillants qu'on avait remarqué déjà du Pond et Distant. Oui, tout à fait, c'est normal. C'est l'habit traditionnel du Pond et Distant. D'accord. Ça, il faut qu'on perpétue les traditions. C'est grémé dans le marbre, ça, il y aura... Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est normal. D'accord. Ok. Est-ce que, dictateur, vous pouvez nous rappeler la date, le lieu ? Le 1er juin, au Pond et Distant, bien sûr. Donc, le 1er juin, ce sera le samedi, bien sûr. Donc, de midi jusqu'à ce que moi, je décide l'arrêt de la festivité. Voilà. Et puis, voilà, il y aura de la restauration aussi. Et bien sûr, il y aura de quoi s'hydrater aussi sans problème. Bon, bravo. On essaiera d'être présents si on peut passer le poste frontière. On t'en verra. Ça sera contrôlé, mais... Bon, ça sera contrôlé, d'accord. On montrera pâte blanche. Merci, messieurs. Merci. Merci. Le 8 mai se déroule le Tournoi de l'Amitié, organisé par le FCH. Cette année, c'était la 25e édition, avec toujours autant de succès. C'est parti. Merci. Merci. Salut. Salut. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! On a fait encore une réussite malgré la météo. Beaucoup de gamins, beaucoup d'éducateurs, tout le monde était très content. La météo a été un peu capricieuse cette année, mais on a dû faire avec. Je pense que tous les bénévoles ont bien géré. C'est combien ? Au niveau des bénévoles, il y a pas mal de parents qui jouent le jeu, les joueurs seniors, tous les dirigeants du club, tout le monde met la main en l'ouvrage pour venir aider. Je pense que sur la journée, on a 100-150 personnes, vu qu'il y a un roulement aussi qui est fait. Chacun vient donner 2-3 heures de son temps quand il peut. D'autres sont là toute la journée, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures parce que la journée est quand même longue et on va fêter ça un petit peu après. Combien d'équipes ? Combien d'équipes, c'est difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup qui ont annulé. D'autres qui sont venus en plus, les tout petits. On va dire 1300-1400 gagnants quand même sur la journée. On est les plus grands ! Ah j'ai l'eau ! Ah j'ai l'eau ! Ah j'ai l'eau ! Ah j'ai l'eau ! Dernier match à domicile pour le FCH, toujours à la peine contre Belen-Bellier. Espérons que cette contre-performance permettra aux Bleus et Blancs de se remobiliser pour leur demi-finale de Coupe des Landes samedi. On n'a pas été bonne du tout. On savait qu'on était maintenus et puis on n'a pas joué. Je pense que même s'il a défaite pour moi, il est logique parce qu'on verra les images. Le but, le second but est hors-jeu de 1 mètre. On est déçu. J'ai été déçu du comportement d'une équipe dans l'esprit et tout ça. Surtout en seconde mi-temps, ce n'est pas l'équipe qu'on connaît. On est fou dans la moite ! Voilà, comme ça ! On a voulu jouer trop direct, trop rapide. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. On avait demandé de jouer différemment. Ça n'a pas été coûté sur la seconde mi-temps. On a ce qu'on mérite, c'est tout. Même si c'est logique à l'effet parce que l'équipe en face s'accrocher, ce n'était pas extraordinaire, mais il fallait qu'elle fasse un état pour se maintenir. Donc, ça a tous l'honneur qu'elle s'est accrochée. Mais nous, grosse remise en question dès mercredi. Première édition samedi à la Cité Verte du tournoi départemental qualificatif de rugby A7, organisé par le CD40. Le Comité des Landes de Rugby est en charge de promouvoir le jeu A7 au niveau des clubs inférieurs, c'est-à-dire fédéraux et honneurs et séries territoriales. Donc, à ce titre, on a essayé de promouvoir au niveau des clubs, pour les moins de 16, moins de 18 et plus de 18 ans, une journée sous forme de tournois, de manière à désigner un champion hollandais dans chaque catégorie. . . . . . . . Radio, radio ! Allez avance ! Ouais, on vient ! On va aller ! Oui, oui, oui ! T'as qu'un mille là ! Sur la place du PNM, notre serve est venu par Côte d'Event, ce que vous appelez le MNF ! Ça ne s'arrête pas là pour les vainqueurs dans chaque catégorie, puisqu'ils représenteront les Landes. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y aura un tour région à mi-juin, et voir si c'est un champion régional au France. Mais c'est un championnat inter-club. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà, c'est mieux ! Voilà, c'est doux ! Allez, tout seul ! Allez, allez, allez ! Il est trop fort, le... Allez, j'y vais ! Oh, mais... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sur deux terrains ! Nous avons une super installation à Genmeaux, nous avons eu un accueil formidable. Et je pense que les jeunes qui ont goûté au CET, ils reviendront. Voilà ! Le tout, c'est d'arriver à trouver des créneaux disponibles dans l'année pour la pratique du CET, parce qu'évidemment, on est... avec la pratique du 15. Les équipes... Certains clubs ont encore leurs équipes en course à 15, donc c'est difficile de s'engager sur le CET. Dans notre rubrique il y a 20 ans, aujourd'hui, l'harmonie ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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